La méditation de ce 7 août est intitulée La perfection dans la sphère humaine Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait Matthieu 5, 48 Notre Sauveur comprend parfaitement la nature humaine et il dit à chacun de nous Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait Comme Dieu est parfait dans sa sphère Ainsi l'homme doit l'être dans la sienne Ces paroles pleines d'espérance sont adressées à nous qui avons reçu Christ Mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Elle nous indique que nous ne devons pas nous conformer avec ce qui est inférieur au caractère remarquable et élevé formé à la ressemblance divine Quand on possède un tel caractère La vie, la foi, la pureté de la religion constituent un exemple instructif pour les autres Ceux qui attendent un changement de caractère magique sans un effort décisif de leur part pour vaincre le péché vont au-devant d'une déception Aussi longtemps que nous regardons à Jésus Nous n'avons rien à craindre Aucune raison de douter de ceci Il est capable de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui Cependant, il faut toujours craindre que la vieille nature ne reprenne le dessus que l'ennemi n'imagine quelques pièges pour nous rendre à nouveau captifs Il faut travailler à notre salut avec crainte et tremblement Sachant que c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir Avec nos moyens limités nous devons être saints dans notre sphère comme Dieu est saint dans la sienne Dans la mesure de nos capacités nous devons manifester la vérité l'amour et l'excellence du caractère divin Comme la cire reçoit l'empreinte du sceau notre âme doit subir l'empreinte de l'Esprit de Dieu et retenir l'image du Christ Jour après jour nous devons croître en amabilité spirituelle Souvent nous ne réussirons pas à copier le modèle divin Il nous faudra plus d'une fois nous prosterner au pied de Jésus et pleurer sur nos manquements et nos fautes Ne nous décourageons pas Prions avec plus de ferveur Croyons plus fortement Efforçons-nous à nouveau avec plus de résolution de grandir à la ressemblance du Seigneur Dans la mesure où nous nous défierons de nos propres forces nous nous confierons dans la puissance du Rédempteur et nous rendrons gloire au Seigneur qui est le salut de notre face et notre Dieu Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait Matthieu 5, 48 Amen Si tu as apprécié cette méditation n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Jésus C'est parti !